... Docteur Missouri, bonjour. Oui, bonjour. Comment avez-vous réagi à la mise en examen de Nicolas Sarkozy ? Eh bien, je pense que c'est le traitement qu'il mérite, parce que c'est un homme corrompu qui a été à la solde d'autres puissances, comme la Libye, comme le Qatar. Alors, vous le connaissez depuis longtemps. Je crois que vous l'avez rencontré la première fois, c'était en 2005. Quand vous étiez avec le guide, Mouammar Kadhafi, et qu'il était lui-même ministre français de l'Intérieur, c'est ça ? De l'Intérieur, oui. Je l'ai vu pendant une quarantaine de minutes. C'était où ? C'était à Tripoli. Il était venu en tant que ministre de l'Intérieur, en partance d'Egypte, je pense. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, je veux peut-être me présenter aux élections présidentielles. Est-ce qu'ils ont parlé argent lors de cette première rencontre ? Non, il l'a dit comme ça, généralement. Et le guide lui a répondu, c'est très bien, on va vous encourager, c'est vraiment très bien d'avoir un ami, un frère et un ami, à la tête de la France. Et est-ce qu'il y a eu, avant la présidentielle française de 2007, des rencontres auxquelles vous avez assisté ? Assister, non. Entendu parler, oui. Il y avait une rencontre entre Brice Hautefeu, M. Takhidine et un autre, je ne me rappelle plus le nom. C'est-à-dire trois qui représentaient la France et trois qui représentaient la Libye. M. Koussa, M. Béchir Saleh et M. Abdallah Senoussi. Donc Moussa Koussa, ministre des Affaires étrangères, Béchir Saleh, grand argentier du régime, et Abdallah Senoussi, chef des services secrets. Et cette rencontre, est-ce que vous vous souvenez à peu près de la date ? Vers le mois de décembre, vers le 15 décembre 2006. C'est-à-dire quatre mois avant le premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2007 ? 2007, c'est ça, oui. Et cette rencontre, dans votre souvenir... A donné lieu un document, il est mentionné, c'est-à-dire la partie libienne, la partie française, et le montant de l'aide. Le montant qui était de combien ? 50 millions d'euros. Et ce document, est-ce que c'est le même que celui qui a été publié par le site Mediapart en 2012 ? Oui, bien sûr, par Mediapart, oui, bien sûr, oui. Ce que j'ai vu d'ailleurs même sur le bureau du vide, au début de l'année 2007, disons vers la première dizaine de jours du mois de janvier. Donc, dès le début janvier 2007, vous voyez le fameux document qui sera publié cinq ans plus tard par Mediapart ? C'est ça, oui. Le document, il n'y a pas de doute quant à l'authenticité du document. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un document authentique ? Parce que moi, je connais, n'est-ce pas, la façon d'écrire, je connais le format, je connais la paperasse officielle, je connais celui qui la tape piste, c'est-à-dire la façon d'écriture, etc. On avait l'habitude de recevoir les documents, par exemple, de la part du ministère des liens des affaires étrangères ou bien de l'organisme des renseignements extérieurs. C'est toujours pareil, n'est-ce pas, les documents. Il n'y a pas d'autre format. Alors c'est un document signé par Moussa Koussa et adressé à Bachir Saleh ? À l'adresse de Bachir Saleh, évidemment, quand on dit Bachir Saleh, c'est-à-dire à l'adresse du guide, quoi. Évidemment, quand le document est tombé dans le bureau du guide, le guide a, disons, partagé l'apport en deux, si j'ose dire. Il a dit, il faut lui donner une vingtaine de millions de dollars. Il a réduit la somme ? Oui, plus que la moitié. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que le guide tranche, ce ne sera pas 50 millions d'euros, ce sera 20 millions de dollars. C'est ça, oui. Et c'est ce qu'il m'a dit, lui, verbalement et oralement. Il l'a dit à moi et il m'a demandé de dire ceci à Mme Minoui, le Figaro Magazine, je ne sais pas. Et là, on est à quel moment ? C'était peut-être vers le mois de mars 2011. Ah oui, c'est quatre ans plus tard, au début de la guerre de Libye. C'est ça. Quand la journaliste lui a posé la question, est-ce que vous avez contribué à la campagne électorale du président Sarkozy ? Et lui, de dire oui. Et la journaliste, de lui dire à hauteur de combien. Donc lui, il lui a dit, moi je ne me rappelle pas, mais je vais me renseigner. Je vais vous le dire demain. Et la journaliste, de lui dire, demain je pars de bonheur. Donc le guide lui a dit, laissez-vous coordonner chez le professeur Missouri, et moi je vais vous faire parvenir. C'est ça, le montant par le trichement de l'ambassadeur Missouri. Voilà. Donc deux jours après, il m'a appelé pour me dire que le montant était de 20 millions de dollars, et il m'a dit de dire ceci à Mme Minoui au Cahéron. Donc moi je lui ai envoyé un mail en disant que le montant était de 20 millions de dollars. Et alors pour sa défense, Nicolas Sarkozy a dit au juge, mercredi dernier, mais comment se fait-il que Muammar Kadhafi m'ait accusé de tout cela, en mars 2011, et qu'ensuite, dans les sept mois qui ont suivi, jusqu'à son assassinat en octobre 2011, il n'ait pas produit de preuves, de pièces pour appuyer ces accusations contre moi ? Vous savez, il n'y avait pas, c'est-à-dire de transfert bancaire, pas de virements, mais des mallettes. Il y a tout simplement un petit récipicé qui se trouve actuellement chez le chef comptable, qui est actuellement prisonnier à Zawiyah. Mais je ne sais pas où ces bruits de papier se trouvent. Normalement, quand on libère une somme d'argent, celui qui reçoit doit signer un petit récipicé, un petit reçu, quoi. Et ce chef comptable est aujourd'hui en prison, hein ? Oui, oui, qui s'appelle Salem Gamoudi. Et il est dans quelle prison, vous dites ? Zawiyah, la ville de Zawiyah, à l'ouest de Tripoli, à une quarantaine de kilomètres. Et il est sous la garde de qui, aujourd'hui ? Les milices de Zawiyah, islamistes. Mais à part se récépisser, vous ne voyez aucune autre trace écrite possible d'un virement entre Tripoli et Paris, hein ? Absolument pas. Normalement, chez nous, la pratique, c'était de remettre des mallettes à des gens envoyés par la personne concernée. Et en l'occurrence, vous pensez qu'il y a été la personne envoyée ? Je ne sais pas. Il se pourrait que ce soit Taquitine, que ce soit Boris Boiland, que ce soit quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Même la sœur de Sarkozy. La sœur de Nicolas Sarkozy ? Oui. Vous vous rappelez de son nom ? Caroline, elle s'appelle. Caroline. Caroline Sarkozy, donc. Sarkozy, oui. Et ce récépissé, pourquoi le guide ne l'a-t-il pas produit pour étayer ces accusations contre Nicolas Sarkozy ? Parce qu'une semaine avant le bombardement des Ables et Zia, c'est-à-dire la caserne où nous y tions, on a tout nettoyé, on a tout pris, les documents, c'est-à-dire les archives, tout. Donc, l'État avait bombardé un bâtiment quasiment vide. Mais le bombardement lui-même, c'était quand ? De juillet, peut-être au mois de juillet. Peut-être au mois de juillet, donc à ce moment-là, toutes les archives disparaissent, on ne sait plus où elles sont, c'est ça ? C'est ça, oui. Chez quelqu'un sûrement, mais est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec nous, il ne travaille pas avec nous, je ne sais pas. Donc, je n'ai aucune idée là-dessus. Docteur Misouri, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.